La maman Nelly, elle est infirmière Maman Nelly, elle est infirmière Infirmière-chef Elle est infirmière-chef Je suis infirmière accueil, oui C'est vrai ? Oui, là où je travaille Merci Mais tu es chef, tu as démonté à l'église Amen Tu n'es pas comme moi Moi je n'ai pas de boulot Tout ce que j'ai, c'est pour écher la parole C'est pourquoi, pasteur Richard Mon frère, je dois bénir tous ces gens qui sont venus Il faut qu'ils parlent Tu dois demander l'argent Que les gens bénissent les gens Sinon je vais rester avec des problèmes Papa, ne fais pas trop ça Amen Maman Nelly Est atteinte d'un cancer Moi je suis allé prier pour elle à l'hôpital Quand j'arrive à l'hôpital Je trouve son frère, le mari de la sœur A l'hôpital aussi Il m'a dit, pasteur, je suis venu prier Pour ma sœur qui est atteinte d'un cancer Et moi je lui dis frère Je sens moi Dieu m'a dit que je dois prier pour toi Il dit, mais moi je suis venu prier aussi pour ma sœur On a prié Écoutez le témoignage En quelques minutes Amen Voilà, je dis d'abord merci au Seigneur Parce que c'est pour moi un privilège aujourd'hui De me tenir ici devant vous Moi ça fait 14 ans que je suis arrivée à la source du salut J'ai rencontré le pasteur Jean Bosco Il est venu chez moi On avait une autre personne Et là j'étais surprise de voir un jeune pasteur Il avait 23 ans à l'époque Mais en même temps j'étais dans la joie de voir un jeune pasteur Et Dieu les a placés sur mon chemin Parce qu'il avait déjà préparé quelque chose pour moi Alors on dit qu'il y avait déjà la solution avant le problème Il y a 9 ans, ça va faire déjà 9 ans Que j'ai eu un cancer Un premier cancer Ce qu'on appelle l'infôme Et c'est un cancer, c'était de stade 4 Alors quand c'est de stade 4, c'était vraiment le pire de cancer Et voilà, il fallait que je passe par la chimiothérapie J'ai eu la chimiothérapie J'ai eu des sérieuses complications Qui m'ont amené jusque dans le coma Comme le pasteur vient de le dire Je suis infirmière donc du corps médical Je comprenais très bien Tout le rapport que les médecins disaient Mais je n'ai pas regardé au rapport Les médecins Parce que je savais que Jésus Christ avait un autre rapport Alors Alors Je bénis Dieu Parce que Il avait déjà révélé A son prophète ici Un jour à la veillée de prière Que voilà Le pasteur a dit Je vois Maman Nelly Au milieu d'une grosse tempête Et il tombe le souffle énormément Et je me tenais au milieu de deux maisons Et on a prié Il m'a appelé devant avec les soeurs Qui étaient ce jour-là à la veillée de prière Et je savais que tout ce qui est révélé Et qu'on a dit Et je savais aussi que On reconnait un prophète Quand la chose s'accomplit Alors Tu parles bien Amen Alors Alors cette tempête C'était ce cancer-là Mais je me suis accroché A cette prophétie Parce qu'on avait déjà prié Comme il était déjà révélé Et j'ai été guéri de ce premier cancer Bien que les médecins Avaient déjà signé mon arrêt de mort Est-ce qu'on va acclamer déjà pour le Seigneur ? Oui Maman Rapidement Voilà Et puis Quatre ans après Voilà que je reviens Un deuxième cancer C'était cette fois-ci La leucémie Et je me suis souvenu De cette prophétie Où le pasteur me voyait Au milieu d'une tempête Entre deux maisons Parce qu'il avait donné une précision Il a dit que les deux maisons Se ressemblaient Et donc Il a dit Ces deux maisons Elles sont identiques Et j'ai compris Que c'était le deuxième cancer Toujours soigné A Erasme Parce que j'étais toujours Dans cet hôpital-là Pour le deuxième cancer Et encore une fois Dieu a fait des grandes choses J'étais de nouveau condamnée Par les médecins Ils ont dit Elle ne s'en sortira pas Ils ont appelé ma famille Ils ont dit Prenez ces affaires Parce qu'elle va mourir Votre famille aussi Mais mon église La source du salut Soyez bénie Parce qu'ils ont pris le temps Dans la prière Ils ont veillé jour et nuit Ils ont prié Ils m'ont arraché Dans la prière Et aujourd'hui Et aujourd'hui Je suis là devant vous Pour les 15 Servante de Dieu Et je m'en suis On a plein de temps Pour le Seigneur Merci Amen Je suis fier de toi Je suis le fruit De votre apostolat Je le dis toujours Que personne Ne minimise ce ministère C'est un ministère Que Dieu utilise Ses prophètes puissamment L'apôtre Paul dit C'est pour d'autres Je ne suis pas pôtre Pour au moins Je l'ai su Comme vous êtes Les sots de mon âge Pour se rendre dans le Seigneur Que Dieu te bénisse C'est trop Beaucoup de témoignages Bon Je veux aider ma mère Sinon Il y a trop de témoignages